On reconduit le même dispositif pour l'essentiel que l'année dernière, mais avec une utilisation de la loi du 30 octobre 2017 supplémentaire, c'est-à-dire qu'on met en place un périmètre de sécurité pour toutes les attractions qui sont mises en place et les personnes qui voudront pélettraient là devront s'attendre à se faire fouiller. Si elles l'acceptent, elles veulent rentrer. Si elles le refusent, elles ne pourront pas rentrer, de façon à assurer une meilleure sécurité à l'intérieur du périmètre où, évidemment, il y aura des forces de police nationales, municipales, qui seront prêtes à intervenir, qu'elles soient en civil ou en uniforme. On applique le plan hors sec, ça veut dire quoi, concrètement ? Pardon ? On applique le plan hors sec ? Tout le dispositif s'appelle plan hors sec parce que ça permet de placer l'ensemble du dispositif qui devienne du SDMI, de la police municipale, des services municipaux sous l'autorité du représentant de l'État. Et donc, j'ai signé tout à l'heure un arrêté mettant en place ce plan hors sec pour l'ensemble du dispositif qui place donc l'ensemble du dispositif sous la responsabilité du préfet. En termes d'effectifs, ça donne quoi ? En termes d'effectifs, nous allons avoir du côté des services de l'État quelques 950 hommes en tenue et en civile auxquels il faut rajouter 200 à 300 policiers municipaux et 160 sapeurs-pompiers, sans compter évidemment la Croix-Rouge, la protection civile et les personnels dans les hôpitaux dont j'espère qu'ils n'auront pas à bénéficier des services. Avec les points d'entrée et de sortie ? Il y aura 41 points d'entrée et 26 points de sortie qui permettront donc pour les points de sortie de sortir plus facilement mais éviter évidemment que quelqu'un ne rentre et 41 points d'entrée qui sont donc sous contrôle par des sociétés privées et derrière la police nationale qui leur prendra main forte. C'est effectivement un moment très important. Notre souci, c'est que les Lyonnais et tous ceux qui viendront à Lyon pour voir la fête des Lumières puissent en profiter dans la plus grande sérénité possible et que ce soit une fête totalement réussie. Et pour que la fête soit totalement réussie, il faut que nous nous mobilisions pour assurer la sécurité la plus complète et c'est pourquoi l'ensemble des services, des moyens supplémentaires qui ont été mis à disposition par le ministre de l'Intérieur, par le ministère de la Défense, nous permettront, je l'espère, de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. C'est en tout cas la volonté affichée souvent par le président de la République. On est dans une période qui est difficile, on est dans une période où il y a du risque mais notre force par rapport à tout cela, c'est de vivre normalement et d'assurer le bon fonctionnement de nos valeurs et de nos faits traditionnels. La fête des Lumières en est une et il faut que cette fête des Lumières puisse se tenir le plus parfaitement possible et nous ferons en sorte qu'elle se tienne le mieux possible.